Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Civilization Beyond Earth, notre série où nous jouons la Franco-Iberie et nous allons poursuivre une victoire probablement de terre promise, étant donné que nous sommes partis vers une victoire d'affinité et que notre affinité a l'air de se tourner au vu des ressources stratégiques qui sont présentes ici vers la pureté vu qu'on a beaucoup d'aïroche et pas grand chose d'autre, là il y a un petit peu de phyraxite mais bon... Je crois que ce sera clairement une partie en pureté et à la fin de la vidéo précédente on avait l'Union Africaine qui avait posé ma gane ici et donc ce qui nous a fait nous dire qu'il va peut-être falloir qu'on se magne le tronc pour aller s'étendre ici puis vers là-bas pour réserver notre territoire et même si ça va être agressif envers l'Union Africaine comme une extension agressive il faut vraiment qu'on le fasse si on veut s'assurer d'avoir des territoires qui nous importent. Tour suivant, lui il est toujours en train de faire sa petite expédition, c'est très bien. Alors voilà, quand je vous disais qu'Union qui arrive tard commence avec des bonus, on est tour 37, elle a déjà un marine, un rover de combat, un autre rover de combat du coup un explorateur qui peut déjà s'embarquer donc ça veut dire qu'ils ont déjà l'étude planétaire etc. Donc je pense que étant donné qu'il y a lui qui est à côté, la physique va s'avérer être une technologie qu'il va falloir rechercher assez rapidement. Décision de quête... Alors, si nous voulons survivre sur cette planète, nous devons connaître notre nouvel écosystème. Heureusement, nous avons appris de nos erreurs passées et nous avons mis en place une politique de recyclage intense. Nous connaissons déjà les avantages du recyclage mais quels biens recyclés devons-nous produire ? D'un côté, des biens de moindre qualité pourront être produits plus rapidement et seront accessibles au plus grand nombre. D'un autre côté, des biens de haute qualité seront plus solides et pourront être utilisés pour des travaux plus exigeants comme la production de nourriture. Sur le long terme, quels biens seront les plus bénéfiques ? Alors, on peut produire des biens recyclés de moindre qualité qui donnent une vitesse des oreillers plus 10% ou alors produire des biens recyclés de haute qualité qui donnent de la nourriture plus sain. Généralement, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais les plus 10% parce que j'avais serviabilité qui donnait une vitesse de construction des aménagements plus 15% ce qui, les deux combinés, donnait plus 25% et donc ça devenait intéressant. mais juste plus 10% dans cette quête, je ne l'aime pas trop. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je préfère choper des recycleurs qui donnent plus sain de nourriture. J'y mets plus de valeur. Maintenant, mes recycleurs me donneront de la production et de la nourriture ce qui est très très bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu la quête pour les reliques de la terre ancestrale ce que j'aimerais bien avoir parce que j'aimerais bien qu'elle me donne 3 de culture et pas que 2. Oui, c'est génial. Doit Monk, ce choix de la coopérative pan-asiatique qui est contente qu'on n'attaque pas trop les aliens, nous non plus. Voilà. Ils sont contents. Et nous avons un nouveau joyeux luron qui est arrivé. Il nous en reste combien ? Zéro inconnu. Zéro inconnu. Et c'est le protecteur akavitien qui arrive. Très bien, très bien. Donc, tout le monde est là. Ça y est. Tout le monde est arrivé. C'est trop cool. Et c'est génial. Allez, on enchaîne. Voilà, ils sont tous contents que nous accordions de la valeur à la vie extraterrestre. On a ce verre de siège qui est toujours dans le coin. Il va falloir y jeter un oeil parce que s'il commence à se diriger vers mon ouvrier, il va falloir le faire dégager, cet ouvrier. Parce que sinon, il va se faire bouffer. Donc, on va jeter un oeil. Vas-y, descends plutôt. Voilà, va par là-bas. C'est très bien par là-bas. Alors, lui, il s'est pris un peu de dégâts de miasme, ce qui est bien dommage. Maintenant, c'est fini. Et on va commencer à balancer quelques fermes. À gauche, à droite. Toi, maintenant, tu vas aller faire une ferme là-bas. Du coup, ça a peut-être un petit peu réduit le temps de production ici, avec tout ça. On va faire des fermes. Et une fois qu'on passera en production de notre arche génique, on ira couper du bois pour avoir de la production supplémentaire. Parce que cette arche génique, j'aimerais vraiment l'avoir et ne pas la louper et ne pas me la faire tirer. Et comme je ne connais pas trop quels sont les timings, notamment des... Hey ! Population de la ville augmente de 1. Je ne sais pas trop quels sont les timings, notamment les timings des merveilles, etc. Quand est-ce que je risque de me les faire choper ou pas. Et notamment, voilà, avec les IA de Beyond Earth. Je ne sais pas s'ils mettent trop de valeur aux merveilles. Tout ça, tout ça. C'est un peu difficile de savoir. 6 tours, 7 tours si je suis là. Donc là, on va se mettre là. Mais... On va le laisser comme ça, puis dès qu'il aura fini le colon, on fera mieux. Généralement, c'est intelligent les IA pour choisir... Quand elles sont en train de construire des colons, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Bon, toi, t'es presque crevé, donc il va falloir qu'on fasse attention à ta tronche, au niveau de la vie. Donc, et puis lui... Ah oui, non, lui, il va falloir qu'on le... Qu'on le fasse revenir jusqu'à cœur. En espérant qu'il ne crève pas en chemin. Puis du coup, ça nous permettra de... On va te soigner un petit peu. Ça nous permettra, eh bien, de d'escorter notre colon. Plus ou moins. Oui, ils sont tous contents. C'est bien que tout le monde soit content. J'aime bien quand les gens sont contents. On va avancer un petit peu quelques tours. Histoire de dire... Ok, on a une petite croissance là-haut. Ta-da-di-ta-ti-la-da. Le petit explorateur se promène. Je vais le bouger manuellement, je pense, parce que c'est un peu chiant de rien faire à chaque tour. Et puis ça permettra de voir un petit peu plus où sont les choses. Voilà, par exemple, d'esquiver un verre de siège qui traînerait à tout hasard. Voilà, le genre de choses qu'on peut faire en utilisant le truc manuellement pour éviter d'avoir à mourir. Alors, on va éviter un petit peu l'hémiasme. Collons dans un tour. Très bien. Donc, je pense qu'on peut... On va l'amener ici. Toi, viens regarder si le chemin est libre. Et puis, hop, vous allez vous retrouver tous les deux. Et... Elle sera parfaite. T'as fini. T'as déjà fini ta ferme. Ici, donc, on va choisir une construction à cœur. Cinq tours. Avant la recherche de l'arche génique, je crois que je vais balancer un entrepôt de marchandises. On fera les commerciaux après, mais je vais déjà commencer. Ouais. On va balancer un petit entrepôt de marchandises entre deux, histoire d'avoir plus simple production. Ce sera toujours ça de pris. Toi, tu vas en profiter pour aller caler une mine là-haut. Et toi, tu vas continuer à spammer des fermes dans tous les sens. Sachant que les fermes sont très 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 fortes avec la pureté. Donc, ça peut être bien de spammer des fermes. Tout le suivant. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas rester ici pour la fin du tour. Tu nous fais une petite mine. Il y a un tour, la mine. Je n'ai pas regardé. Six tours. Ah ! Ça marchera. Développons une valeur. La logistique du travail. Plus 10% pour la construction de bâtiments. Parfait. C'est pile synchronisé tout ça. C'est beau quand ça se synchronise les choses. C'est très très beau. Tu explores. Toi, donc. Alors, réfléchissons. Où est-ce qu'on va le poser ? On va se mettre ça comme ça. Voilà. On y voit un petit peu plus clair. Si je le mets là. Si je la mets ici. Il aura accès jusqu'à cette résiline. A priori, non. Parce que voilà, ma gan va... Il aura accès jusqu'à cette algue. Il aura accès à cette thyroxite qui n'est pas accessible depuis la capitale. Donc c'est parfait. 3, 4, 5, 6, 7, 1. Donc il n'y aura aucun overlap. Aucun overlap. Et ça me paraît bien, ça. Ça me paraît bien comme couverture. On attend jusqu'à la fibre qui est là. Je crois que je vais la caler. Bah ouais. Juste ici. Juste ici me semble être une excellente... Une excellente position. Pour une ville. Et puis après, bon, ça nous permettra de garder de la place pour ici. De pouvoir venir, bah, quelque part par là. Pour une autre ville, par exemple. Ouais. C'est bien, ça. Hop. On fait ça comme ça. Décision de quête. Ah bah voilà. Notre relique a provoqué une scission idéologique entre nos citoyens. Certains pensent que la relique de la terre ancestrale est la commémoration du chagrin d'un peuple et en perdu son ancien monde. Ils souhaitent qu'on la laisse en paix tel un sanctuaire. D'autres pensent qu'elle représente la sagesse d'un peuple et qu'elle doit être étudiée et exposée publiquement si l'humanité doit avoir un nouveau foyer. Alors, on peut soit ne pas toucher aux reliques de la terre ancestrale, ce qui fera qu'on n'aura pas de coup d'entretien pour les reliques, ou alors exposer publiquement les reliques de la terre ancestrale qui donnent culture plus 1. Je crois que la question ne se pose même pas. Et on va prendre culture plus 1. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de culture. Prochaine valeur dans 17 tours. C'est parfait. Oh, c'est parfait. Non, c'est un peu long, mais bon. Que voulez-vous qu'on y fasse ? Temple du Carillon, qui donne de la nourriture, de l'énergie, de la culture. Eh, elle est où celle-là ? Le problème, c'est qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent, qui sont dans le brouillard de guerre. Il faut un peu les chercher. Où est-ce qu'elle est ? D'accord, donc elle est beaucoup trop loin pour qu'on puisse faire quelques commerces avec. Donc toi, tu vas aller par là. C'est bon, il n'y a rien. Hop, tu le rejoins. Toi, mon petit coco, t'as qu'à aller voir ce qui se passe par ici. Eh bien, il y a un rover de combat qui est dans la flotte. Donc on avait dit, on avait dit, ici ? Ici. Ouais. Ici pour la ville. Toi, t'as qu'à aller avec lui. Tu restes là pour l'instant. Viens donc voir ce qui se passe par là-haut. Eh, un petit peu d'ail et roche là. On va juste ouvrir ce brouillard de guerre. C'est important. Alors oui, mais non. En fait, faire la guerre, c'est pas trop trop mon intérêt pour l'instant. Donc non. Plutôt non. Bon, et nous voilà avec la cartographie génique. Ce qui nous permet d'avoir un point d'affinité pour la pureté et de débloquer l'arche génique. Donc là maintenant, nos explorateurs sont deux fois plus forts lorsqu'ils se défendent. Ce qui est plutôt pas mal. Ah oui, alors avant l'affinité niveau 1 de la pureté, on la prenait... Enfin, moi je la prenais quasiment chaque fois parce qu'elle était fumée. Étant donné que là, elle a été bien nerfée. Mais avant, les explorateurs ne se font pas attaquer par les extraterrestres. Du tout. Du coup, c'était beaucoup... Enfin, ça permettait d'utiliser des explorateurs comme... Comme, ouais, comme juste... Unité d'escorte assez facile. Toi, t'as toujours pas ton module d'exposition. Donc tu vas aller le chercher. Et vu qu'on a réussi notre quête, on a un soldat. Maintenant, il faut que je parle un petit peu... Il faut que je parle un petit peu des avant-postes et de la création de nouvelles villes. On peut voir qu'ici, on n'a pas créé une ville complète. On a Prospérité qui a zéro. Zéro habitant. Et qui, en fait, est un avant-poste. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une ville. Et tous les X tours, elle va choper une case qu'il y a autour d'elle. Jusqu'à choper toutes les cases. Une fois qu'elle a toutes les cases, elle se transforme en ville. Et là, on peut construire, elle peut se développer, avoir de la population, etc. Et si on capture un avant-poste, on ne le capture pas vraiment. Enfin, s'il se fait attaquer et qu'il arrive à zéro de vie, on ne le capture pas comme une ville. Il est automatiquement détruit. Sauf si on a l'armée de libération qui permet de capturer un avant-poste. Voilà. Donc c'est une valeur qui permet de capturer les avant-postes. Sinon, ils sont détruits automatiquement. Bon. On va choisir une construction ici. Tagadou de soins de soins. L'arche génique. L'arche génique à 17. Et bien sûr, là, on va passer en full production. 17 tours. D'accord, très bien. Bon, bah... Oui. On va bloquer les trucs, du coup. Comme ça. Et est-ce que si je mets là... 19... Ah ! 19, c'est un peu pourri. Donc on va se mettre là pour l'instant. Pour avoir de la construction sur l'arche génique. Dès que lui, il aura fini, il ira faire une ferme là-haut pour pouvoir couper du bois. Ah, puis toi, tiens, il va couper du bois là-bas. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'on a une amélioration disponible pour nos soldats qui, vu qu'on est arrivé au niveau 1 de notre affinité, eh bien, voilà, on peut faire l'amélioration de nos unités. Donc ça, c'est ce que je disais, que les améliorations de nos unités ne se font plus vraiment par les technologies, mais par les affinités. Bon, là, du coup, c'est lié à notre avancée technologique. Mais ça peut être lié à d'autres choses. On peut gagner des points d'affinité, d'autres choses. Donc c'est vraiment lié à l'affinité. Et pour chaque unité, bon, là, pour l'instant, on n'a que les soldats, mais pour chaque unité, ça dépend. Là, les soldats s'améliorent au niveau 1, ils gagnent plus 4 de puissance, donc ils vont passer à 14 de puissance. Et à chaque fois, on peut choisir un bonus parmi deux. Plus tard dans la partie, ça dépendra du niveau d'affinité qu'on a. Là, c'est dès qu'on arrive à n'importe quel niveau d'affinité, on peut améliorer en marine. Après, ce qu'on va avoir dépendra de l'affinité dans laquelle on a investi. Et le marine, il permet d'avoir plus 15 en attaquant ou plus 5 PV lorsque l'unité n'est pas embarquée. Plus 15% en attaquant, plus 5 PV soigné. Si on regarde, donc là, on va pléter plutôt sur purité, plus 30% en défense, plus 10% par point de mouvement utilisé, plus un point de mouvement, ou soin automatique chaque tour. Les unités embarquées ne sont pas soignées. Donc on peut faire soit une unité assez défensive, soit une unité plutôt d'attaque. Je pense qu'on va plutôt partir sur l'option attaque. A priori, on ne va pas beaucoup, beaucoup attaquer non plus. Ce ne sera pas le but de beaucoup attaquer. Surtout qu'on n'a pas... Si tout se passe bien, on aura pas mal de place pour se développer. Il faudra peut-être probablement se défendre quand même contre l'Union africaine. Donc la question se pose, la question se pose. Surtout qu'on a les rovers de combat qui sont peut-être un petit peu mieux pour faire des attaques et des déplacements. Parce que là, si on lui donne ça, et donc plus un point de mouvement, ça se transforme plus ou moins en un rover de combat. Sauf que la différence, c'est que les rovers de combat, ils n'ont pas l'avantage de pouvoir tenir une position comme ces soldats. Parce que les rovers de combat n'ont pas les bonus de terrain et ne peuvent pas se retrancher. Vous savez quoi ? On va en faire plutôt une unité défensive. Donc, plus 5 PV soignés. Et c'est parfait. C'est terminé. On va choisir une technologie. Donc j'ai dit qu'il nous fallait la physique pour pouvoir avoir accès aux rangers. Il faut falloir commencer à penser à se bouger vers l'informatique aussi, peut-être. Ça pourrait être intéressant. L'étude planétaire. Écoutez, pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Bon, l'écologie, c'est toujours intéressant. Mais ce n'est pas non plus le plus urgent. Bon, là-haut, on a du désert. Donc quand on créera notre ville là-haut, il faudra peut-être se faire un vivarium. Mais je pense qu'on va partir sur la physique juste pour pouvoir avoir accès aux rangers. Et nous défendre au cas où. On va le bouger là, lui. Et on va passer au tour d'après. Il se prend des dégâts de miasme. C'est intéressant. Ce serait bien qu'il ne crève pas. Ok, mon coco. Pouf, tu viens ici et tu vas nous couper du bois. Tiens toi tu continues à explorer gentiment Toi t'as qu'à aller sur prospérité pour l'instant On a une quête mise à jour Fardeau culturel Nos scientifiques ont détecté un faible signal radio dans les environs Aucun doute possible il est d'origine humaine Nous devrions chercher la source de signal qui sait ce que nous pourrions trouver Donc là il y a un signal quelque part Donc là vous pouvez voir ça c'est une quête d'affinité Donc c'est une quête qui ici je la mets au bout Va me donner les points d'affinité Donc je vais pouvoir choisir quelle affinité généralement Ou en tout cas avoir un branchement dans la quête Qui va me permettre de choisir vers quelle affinité je vais me diriger Mais ça commence par devoir explorer ici un satellite accidenté Donc un satellite qui s'est cassé la gueule Du coup ça tombe bien que lui il aille là bas Parce qu'il faut que je fasse une expédition vers ce satellite accidenté Pour pouvoir déclencher la quête Donc c'est parfait tout ça Bien évidemment si quelqu'un d'autre me prend le satellite accidenté Je l'ai dans l'os Donc c'est important d'y aller assez rapidement A ces trucs là avant que quelqu'un d'autre Fasse une expédition dessus Et vous pouvez aussi de la même manière Piquer les trucs des IA Et du coup heureusement que j'ai vu la notification Parce que sinon c'est facile de la louper Camp cascade Très bien camp cascade Tu es là C'est parfait 10 tours pour abattre une forêt C'est vachement long Et c'est la même chose pour construire une ferme Bah écoute Construire une ferme directement j'ai envie de dire Toi tu as fait ça Donc là on va peut-être pouvoir faire quelque chose genre ça Et le mettre là Ce qui permet de gagner 2 tours si je ne m'abuse Sur la création de l'arche Donc c'est parfait Et toi tu feras une ferme Une fois que tu seras disponible pour faire des choses Ah encore quelques extraterrestres C'est assez calme au niveau extraterrestre Cette partie pour l'instant C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup J'ai eu des parties où c'était un peu plus de la fois Mais remarque qu'il y a juste ici En fait où il se peut qu'il y ait un île extraterrestre qui apparaisse Mais sinon je pense qu'on n'aura pas trop trop de problèmes d'extraterrestres Bon normalement la pureté Ils ne les aiment pas trop les extraterrestres Donc ça va être bizarre Comme un petit peu Au niveau du On va dire RP du truc Mais bon c'est comme ça Tiens toi tu récupères ton module exposition Et t'as qu'à passer par ici directement Tiens toi traverse pour voir un petit peu ce qu'il se passe Décision de 4 tech Avec la construction de l'entrepôt nous avons pu amasser un excédent de ressources La question est maintenant de savoir ce que nous allons en faire Devons-nous l'envoyer aux usines Ou les donner aux marchands pour qu'ils l'échangent Donc les entrepôts de marchandises peuvent faire plus sain de production Ou plus sain d'énergie Moi je donne un petit peu plus de valeur à la production Donc je pense que je vais plutôt prendre plus sain de production Mais voilà ça s'équivaut un petit peu Au niveau du choix on est à combien ? 218 au niveau des pièces d'or et plus sain Bon ça devient un petit peu plus short Tiens tu vas te barrer pour pas te... Voilà parce qu'ils m'énervent à me regarder eux Et puis on va pouvoir enchaîner Gentiment Écoute Je veux bien être ton ami Alors je sais pas trop trop encore Quelles sont les... Les comment dire Les comportements quoi des IA Les personnalités des IA Donc je peux pas dire si lui il va plutôt être Être à vous faire des coups dans le dos Si sa parole a de la valeur ou pas Pour le moment je suis encore en train de découvrir Mais bon J'ai plutôt tendance à me dire que Plus on est amis mieux c'est Et en plus eux aussi ils sont amis Donc c'est parfait C'est parfait Tout le monde est ami Tout le monde est copain Et moi ça me va bien Ça me va bien Ça me va bien On est trois à avoir des accords de coopération Et ça c'est nickel Pouf On va aller explorer notre petite quai ici J'aimerais bien savoir où il est passé ce verre Ce sale verre de siège Et bien en fait il n'y a que l'union africaine sur mon continent Il y a trois aéroche ici Trois firexites Il n'y a que l'union africaine sur mon continent Il se peut qu'un jour il y ait quand même une guerre contre l'union africaine Pour que je puisse avoir le continent à moi tout seul Bon c'est Bon après là c'est pas très loin non plus ici Donc on pourrait à la limite Bon il y a la capitale qui est juste là Mais encore pas coloniser dans le coin Mais on pourrait toujours voir s'il n'y a pas moyen de traverser De trouver des endroits intéressants Mais voilà Bon au moins en tout cas Notre continent sera plutôt au calme Ce qui n'est pas pour me déplaire Moi j'aime bien les parties Les parties plutôt calmes Je suis plutôt un pacifiste Oui 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 On est tous contents On est tous amis C'est trop bien C'est la magie d'être tous copains Alors oui bon lui il commence à se prendre des dégâts de miasme Donc on va le refoutre dans l'avant poste Et puis on va voir Bon d'accord Est-ce que c'est les extraterrestres qu'on avait vu tout là-haut Qui sont venus jusque tout en bas Bonne question Bonne question En tout cas Bon là ils ne sont pas venus ici Ils sont mentis Donc eh bien Eh bien il n'y a pas grand chose à faire avec L'exploiteur Ah si tiens là il y a un petit peu de Un petit peu de brouillard de guerre A découvrir Donc on va faire ça Puis sinon il va falloir peut-être Peut-être aller vers l'étude planétaire Pour traverser Traverser la mer Hop on enchaîne Petite note avec l'étude planétaire On n'a pas besoin de retourner sur notre territoire Pour avoir la compétence de traverser de l'eau Comme dans Civilization V Il n'y a pas de problème là-dessus On a accès aux rangers Donc tout ça c'est cool Il y a autre chose aussi Que je voudrais assez rapidement C'est l'écologie Il faut avoir la barrière ultrasonique Parce que La quête de ce bâtiment Est super importante en fait à avoir C'est une des quêtes Vital on va dire Pour les routes commerciales Limite Limite beaucoup trop forte en fait Mais Ils ne l'ont pas encore nerfé dans le patch Mais je pense qu'ils sont encore en train De réfléchir à comment ils vont faire Parce que Ça va être vraiment difficile De De trouver De trouver une autre manière de faire Oui d'accord Ouais Susan Fielding T'es pas en super bon terme avec moi non plus C'est à dire que Ouais t'es neutre quoi Bon On s'aime bien Mais on n'est pas non plus Top top copain quoi Hop On va traverser L'Arc et l'Union africaine Dans ces blablabla On va passer au tour suivant Alors Votre expédition a démantelé L'épave d'un satellite accidenté D'origine inconnue Elle y a découvert Caché Résumé de ces observations En orbite Que votre équipe S'est empressée De transmettre à vos scientifiques Pour analyser Ils ont ainsi pu commencer Une étude Étudier une technologie lointaine La fabrication Donc ça Ça veut dire que La fabrication Voilà On peut voir que Il y a déjà 182 points de science Sur les 770 Qui ont été mis dedans Donc ça c'est cool Il y a encore ou quoi ? Sites de crash Hein ? On a pas une quête mise à jour ? Ah bah si voilà Décision de quête Hein ? Voilà Nous avons localisé L'origine du signal Une sonde appartenant Au groupe Cestus Qui s'était écrasé Dans un marécage De Xenomas Le groupe Cestus N'a jamais atteint Notre nouvelle planète Ah pauvre du groupe Cestus Et nous ne savons pas Ce qu'il est advenu De son vaisseau En récupérant cette sonde Nous en saurons Peut-être enfin plus Cependant cette opération Risque très certainement De contaminer la Xenomasse Ce qui rendrait Cette ressource rare Inutilisable Mais si nous abandonnons La sonde Alors La Xenomasse sera protégée Donc c'est là On va pouvoir choisir Vers quelle affinité On va diriger la quête Donc on peut soit Ne pas risquer la contamination Et abandonner la sonde Soit récupérer la sonde Et abandonner la Xenomasse Et je pense qu'on va plutôt Récupérer la sonde Et abandonner la Xenomasse Parce que vraiment La Xenomasse On n'en a pas du tout Donc on va vraiment pas Aller vers l'harmonie Très bien Drainer le lac de Xenomasse Du site du crash Quête mise à jour Drainer le lac de Xenomasse Du site du crash Voilà La valeur de la Xenomasse Est grande Mais pas tant que celle De notre espèce Nous devons la mémoire De ce coup de cestus Pour en découvrir Ce qui a bien pu lui arriver D'accord Bon bah on va drainer Drainons les cocos Drainons Décision de quête Notre expédition est parvenue A sauver la sonde Ah déjà ? D'accord Ça ne dure qu'un tour Ok Mais auprès de la Xenomasse Après examen Il s'avère qu'elle contenait Des archives culturelles D'un compte rendu Et un compte rendu technologique Du voyage du groupe Cestus dans l'espace Malheureusement Les dégâts subis par la sonde Sont tels que nous risquons fort De perdre certaines données En tentant de les récupérer On peut soit sauver les archives Soit récupérer la technologie Moi je pense qu'on va Sauver les archives Ce qui nous donne 9 points de pureté Et plus 60 cultures Donc ça c'est parfait Par contre Ah il nous manque 2 points Pour passer au niveau 2 de la pureté Dommage On va développer une valeur Du coup Donc là on est arrivé ici Donc on va pouvoir prendre La frugalité Et la propriété Vu qu'on va avoir Une valeur gratuite Et ça c'est cool Donc on va prendre la frugalité Euh Oui Pouf Ce qui nous donne accès A une valeur gratuite Donc On en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc là c'était la 7ème Donc c'est pas encore Notre valeur gratuite Du sponsor Mais on va pouvoir En prendre une On va prendre donc La propriété Oui Euh Voilà Ce qui va nous permettre Ce qui va nous permettre D'avoir notre avant-poste ici Qui va croître Un petit peu plus rapidement Et puis Euh Et puis Bah les suivants aussi Du coup Ce qui est plutôt pas mal Étant donné que On va bientôt Euh Donc dans combien de tours Dans 21 tours quand même On aura le programme colonial Qui nous permettra D'obtenir un colonisateur gratuit Et après on va Re-switcher sur l'industrie Et après on va Re-switcher sur le savoir Pour le reste de la partie Très probablement Euh Ok Ça c'est fait Site de crash Très bien Quête terminée Une unité en attente d'ordre Euh Eh bien T'as qu'à retourner A coeur Pour Il lui reste combien de PV 20 PV Heureusement Parce que je crois Qu'il est passé dans des miasmes Ce con Euh Toi Ça y est Tu es soigné À la bonne heure À la bonne heure Oh L'arche génique se fera Dans 4 tours Ah On a eu un citoyen Il n'y a pas longtemps Ou quoi Ah oui On a eu un citoyen Supplémentaire C'est très bien C'est très bien C'est très bien Euh Toi Tu découvres ça ici Et L'étude planétaire N'est pas encore faite Donc tu vas remonter En attendant Monsieur A déjà mis Un Euh Un truc ici Euh Donc il va falloir Que je me magne Et que je sois encore Assez agressif Notamment au niveau De l'achat des cases Pour choper Cette aéroche Euh Bon de toute façon Je vais Je pense La Mettre 1,2,3,4 Probablement ici Il risque de le sentir Un petit peu Trop agressivement Euh Alors je peux Je peux lâcher le fruit Et essayer de venir par là Plutôt Pour que ce soit vu de manière un peu moins agressive D'avoir accès à cette algue D'avoir accès à cette silice La fibre Euh Et on aura quand même accès A l'aéroche Mais il faudra acheter des cases Très rapidement Une fois que ce sera transformé en ville Ok On va faire ça comme ça Je pense Euh Pendant ce temps On va On va On va l'envoyer traîner un petit peu Lui Tant qu'on y est Euh Prospérité Voilà Devra s'en sortir Très bien maintenant Hop Tour suivant Ok Continue à remonter Euh Attends Continue à descendre La bonne blague Hop Par là Tout va bien Euh Plus que un tour Pour l'arche génique Donc c'est parfait On va l'avoir A priori A priori Yeah Plus 4 de nourriture Plus 5 de culture Croissance plus 10% Dans toutes les villes Donc là Ça va être Pas mal Euh Et en plus On a l'étude planétaire Qui vient d'être faite Donc voilà Un joli petit tour Qui vient de se terminer Et Ça m'a l'air D'être un joli petit tour Aussi pour Terminer Cette vidéo Étant donné Qu'on est arrivé A la bonne durée Du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser des petits pouces Vers le haut Des commentaires A passer sur Twitter Facebook Et moi je vous verrai Toutes et tous Très bientôt Sur le Showies Gaming Show Ciao ciao